Hey, salut à tous et à toutes, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelques romans que j'ai eu l'occasion de lire par-ci, par-là, malgré le temps qui me manque et que je vous conseille parce que je pense qu'il vous plaît. Alors, tout d'abord, il y a eu La Guerre des Elfes, qui a été écrit par Herbie Brennan. C'est l'intégrale, je crois, le collector, du moins. Oui, ça, c'est le collector des quatre premiers livres en 1400 pages. Donc, le tome 1, Guerre des Elfes, le tome 2, L'Empereur Poupre, le 3, La Reine du Royaume et le 4, Modesta, des Elfes. Donc, il y a les quatre premiers romans et, évidemment, il y aura le 5 qui est l'héritière, mais que je ne possède pas ici. J'ai lu le 1, le 2, le 3, le 4 et je suis au bout du 5, mais je tenais absolument à vous faire la vidéo. Donc, c'est l'histoire de Henri Atherton qui voit sa vie basculer le jour où va débarquer dans son jardin une fée. Cette fée n'est pas n'importe quelle fée. C'est le fils de l'Empereur du Royaume des Fées. Bah, tu dis que c'est pas n'importe quelle fée comme si c'était tout à fait normal, non. mais il va découvrir qu'il y a un monde parallèle dans lequel vivent des fées. Et, en fait, c'est un coup de montée. Donc, c'est une personne, je crois, que la fée voulait voyager ou quelque chose comme ça. Mais ça se passe surtout au début du 1. Donc, je les ai lu à différents moments. Du coup, j'ai un peu du mal à me souvenir. Mais, il y a un coup de montée qui est fait par les elfes de la nuit. Donc, c'est les elfes de lumière qui dirigent le Royaume, qui sont, entre guillemets, les gentils. Et les elfes de la nuit qui aiment faire des coups tordus, qui n'hésitent pas à tuer leurs semblables, etc. Et, donc, du coup, il y a un elfe de... Alors, il y a le fils de l'empereur qui, je ne vais pas vous raconter les événements, mais malheureusement, s'est introduit sur le territoire des elfes de la nuit dans une usine. Et, du coup, la loi veut qu'il appartienne, entre guillemets, à la personne qui était là-bas. Mais étant donné que c'est un elfe de lumière et qu'il est très haut placé, il n'a pas voulu. Donc, un elf de la nuit a passé un pacte avec un démon qui visait à le capturer pour son usage personnel. Il se retrouve catapulté dans le monde du jeune homme qui vient de vivre un beau personnage personnel vu que, du coup, sa famille est explosée. Sa petite sœur, elle est chiante. Son père ne parle plus à sa mère. Sa mère se sépare de son père parce qu'elle se rend compte qu'elle est lesbienne. Voilà. Des choses comme ça. Et lui, il a un petit boulot. Il se retrouve chez un vieillard qui est un peu bizarre et qui fait des collections, des petits montages. Et avec cette amie, justement, quand ils vont découvrir le roi des elfes, il va... Enfin, le fils du roi des elfes, il va essayer de l'aider à retourner chez lui sans se douter qu'il va être dans l'engrenage, qu'il va devoir affronter les elfes de la nuit, qu'il va rencontrer la jolie Holly Bleue. Donc, Holly Bleue qui est un de mes personnages favoris. La petite sœur de Pyrguse. Donc, le fils du roi des fées et elle est sensationnelle. Et je ne vous dis pas, mais selon les titres, vous verrez ce qui va se passer. Je ne vous raconte pas. C'est génial. Donc, franchement, premièrement, parce que c'est aussi époustouflant que Harry Potter. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Franchement, je n'avais pas lu la quatrième de couverture parce que je connaissais déjà le premier tome et mon père m'avait acheté la collection complète et en le relisant, je me suis dit waouh, c'est génial et tout. Et là, il y a The Independent Kitty, aussi inventif que Harry Potter, aussi brillant que Philippe Pullman. Voici un livre qui illuminera les plus tristes journées d'hiver. Et ouais, je ne me suis pas ennuyée à un seul moment. Il y avait des moments bizarres, mais il y avait beaucoup de complots, beaucoup de rebondissements. Je suis désolée, je suis un peu surexcitée parce que je viens de quitter un endroit où je ne faisais que parler anglais. J'adore parler anglais, donc du coup, je suis encore un peu waouh, hello ! Des trucs comme ça. Excusez-moi ! On ne s'ennuie pas. Il y a des systèmes de portail magique, de guerre. J'adore tout ce qui est elf. J'ai toujours rêvé, quand j'étais petite, je crée ma langue avec ma soeur et une autre amie. J'ai toujours rêvé d'apprendre l'elfique ou l'espéranto, des trucs comme ça qui n'existent pas ou qui ne sont pas très utilisés. J'en profite pour vous demander quelle vidéo vous voudriez après. Est-ce que vous voudriez une vidéo, parce que j'aimerais faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, j'en ai déjà fait quelques-unes sur le sujet, mais est-ce que vous voudriez une vidéo sur les regrets ou alors un, je ne sais pas, un vin fait sur moi, machin, etc. parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur Instagram en MP et du coup, je réponds, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, ça prend du temps, etc. Il y a des questions assez répétitives, donc moi, ça me fait chier un peu de répéter la même chose, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à voter en partenariat. Dormez-Tari, c'est l'histoire d'une jeune fille, déjà de Paz, on est dans un royaume fantastique. Il y a une course poursuite, entre guillemets, bref, une femme qui fuit son royaume parce que le bras d'oie de son mari a pris le royaume, personne ne le sait à part elle, mais très vite, je pense que les gens vont comprendre. Et du coup, elle va dans notre monde à nous, la Terre, avec son gardien et elle donne naissance à une fille qu'elle place directement dans une famille. Elle, elle meurt du coup. Et des années plus tard, ce gardien rentre dans le restaurant où travaille la fille, donc finalement, elle n'a pas eu une vie de princesse, du coup, vu que de base, c'est une princesse. Elle a eu une vie normale avec des parents adoptifs, elle a quitté l'école très tôt et elle est serveuse et elle rencontre cet homme, elle le trouve très beau de prime abord mais comme il s'intéresse trop à elle, là du coup, elle se dit bon, je vais couper les ponts, c'est bizarre, je ne veux pas lui parler adios, ciao, ciao bello. Sauf que comme il rentre chez elle par réfraction, il lui raconte l'histoire, elle ne le croit pas, du coup, il se transforme et là, elle le croit un peu plus. Et donc du coup, elle va devoir aller dans son royaume pour me reprendre, quoi, et surtout pour sauver les gens qui ont été réduits en esclavage pendant une vingtaine d'années, du coup, puisqu'il me semble qu'elle a un peu plus de vingt ans, j'ai vraiment adoré parce que j'adore le fantastique et surtout l'héroïne. J'adore les filles grandes gueules mais celle-là, elle est... mais elle a de l'humour, il y a des phrases, il y a des phrases, il y a des trucs qu'elle dit mais c'est dingue et comment elle mouche les mecs celle-là mais elle est génélissime et les garçons qui l'entourent aussi. Bon, après, t'as le prototype du lican et du vampire donc vous allez le dire, ça fait cliché et pourtant, c'est pas si cliché que ça parce que l'auteur a déjà beaucoup d'humour et franchement, le fantastique est vraiment bien dosé genre en fait, ça sert son histoire, ça sert son scénario mais ça fait pas trop et ça nous gaffe pas et c'est vraiment super cool et en plus, l'héroïne a des répartis de dingue. J'aime surtout les descriptions. Je vous l'ai pas dit mais j'aime beaucoup les descriptions. Ensuite, un roman de dark fantasy qui s'appelle L'œuf de Tanglemort et qui a été fait par Azael Jaline et donc, du coup, c'est une tétralogie mais regardez L'œuf, il est absolument magnifique. Je trouve ça magnifique avec ses couleurs. Excusez-moi. Le premier tome, en fait, ça parle d'un royaume dans lequel l'alliance n'est plus et où le premier vindicateur, donc c'est en gros un grand prince des ténèbres si je puis résumer ça comme ça, qui a complètement imposé sa tyrannie et donc, il n'y a plus de liberté ni rien. En plus, il y avait une princesse qui a été capturée. En fait, son père est assez vieux pour régner et il y avait eu une histoire comme quoi il y avait des éclairs qui étaient venus pour, entre guillemets, aboutir à un traité avec eux, soit disant de paix et en fin de compte, ça ne s'est pas fait et il y a eu une petite bataille au sein de la salle lors de laquelle la fille s'est faite enlever et il se trouve que quelqu'un s'est introduit et a volé quelque chose de très important et que tout le monde est dans ses trousses parce qu'en fin de compte, ce serait très compliqué de vous résumer ce roman tant il y a d'informations et je peux vous assurer que des fois on peut se perdre honnêtement, on peut se perdre mais en faisant un effort de concentration on y arrive et au final on se rend compte que s'il y a autant d'infos qui nous sont données c'est que c'est fait exprès. Comme je vous l'ai dit j'aime bien tout ce qui est différents points de vue. On passe souvent d'un endroit à l'autre, d'une personne à l'autre et on comprend qu'au final au départ ces personnes ne se connaissent pas ou alors de loin et qu'au final il y a des liens entre eux et ça, ça me hype complètement. En plus, je vous ai dit qu'il n'y a pas un temps que je me suis remis à la fantaisie du coup Dark Fantasy je vous avoue que je me suis bien remis. C'était le premier livre de fantaisie que j'ai relu du coup et ayant du mal avec tout ce qui est un peu vous savez Tolkien Seigneur des Anneaux machin d'ailleurs ce livre il est fortement imprégné en même temps la personne qui l'a écrite était très fan de Seigneur des Anneaux. Tiens, je peux vous assurer que c'est vraiment bien il y a vraiment de beaux trucs et cette personne a vraiment beaucoup d'imagination et j'adore, j'adore. En fait ce livre je l'ai lu en plusieurs fois je crois que je l'ai lu en 4 fois j'ai mis du temps parce que franchement il faut vraiment y être concentré par contre je peux vous assurer que vous serez absolument pas déçus et il y a des phrases dedans je vous avoue ça fait limite citation mais j'adore franchement il y a vraiment des phrases j'arrête pas de me la répéter et c'est vraiment génial il y a aussi la création du langage etc franchement j'adore et vraiment c'est un gros coup de coeur et je sais pas quand ça va sortir la suite mais je veux qu'elle sorte j'aime bien aussi le lien qu'il y a entre amour, haine, vengeance parce que je suis une grosse fan des théories du complot et là franchement t'as de ces coups qui se font mais moi j'étais à fondre dans quoi vraiment mais limite c'est très simple de te faire un film dans ta tête en fait de t'imaginer ce qui va se passer après j'aime aussi le bestiaire et là on trouve certaines créatures et je trouve que c'est vraiment bien fait en même temps ça s'inspire de choses qu'on connait déjà dans ce style et pourtant ça reste quelque chose de nouveau je trouve c'est vraiment que que l'auteur a su s'approprier son oeuvre et aussi apporter des éléments on voit vraiment qu'il y a de la recherche ou une imagination poussée qui a été menée pour écrire ce livre après j'avoue que le bouquin est assez lourd en même temps regardez comment il est épais mais moi personne ça me dérange pas étant donné que j'adore les gros pavés je préfère les gros formats que les formats poches mais je sais que certaines personnes aiment pas trop les livres qui sont lourds donc du coup je leur dis ça a été mon livre de chevet pendant un gros moment quand même et je pense même que ces vacances d'été je leur lirai parce que j'ai adoré voilà vous connaissez mon amour fou pour la saga de Harry Potter que je lis lis relis revois H24 et il se trouve bon ça fait un moment maintenant que le tome 8 est sorti donc en fait ça n'a rien à voir avec Harry Potter si juste que nos protagonistes sont parents comme on peut le voir à la fin de la deuxième partie du septième film c'est une histoire qui a été adaptée à la scène donc en gros tu n'auras pas de film mais ça a été adapté à la scène regardez-moi ce design le sublime ça me rappelle alors sur le moment ça me rappelait quelque chose cette image maintenant je ne saurais plus vous dire quoi là maintenant aujourd'hui ça me rappelle le vif d'or vite fait avec dedans le personnage après certains faisaient des analogies avec les animaux fantastiques moi ça me rappelle autre chose à l'époque je ne sais plus trop maintenant mais voilà cette fois-ci on s'intéresse au fils d'Harry Potter Harry Potter qui déteste toujours autant les pigeons mais qui est devenu quand même plus sage il a des enfants il en a deux deux garçons et je crois que c'est le dernier qui vient d'entrer à Poudlard et lui contrairement à son père ne veut pas aller à Poudlard et du coup avec son pote qui comme par hasard est le fils de Drago vous vous ramène cette fameuse série évite que certaines familles de sorciers valent mieux que d'autres Potter évite de choisir tes amis parmi les gens rouquins je peux te conseiller je sais qui sont les gens rouquins je n'ai pas besoin de conseils moi je vous dis faites gaffe à vos ennemis parce que le pire qui puisse arriver c'est que vos enfants soient amis ou saines c'est ouf quand même j'ai envie de vous dire mais moi j'aime Drago donc Drago donc ça ne me dérange pas mais surtout qu'en plus son fils est génial donc le fils d'Harry Potter et le fils de Drago ils ne vont pas aller à Poudlard et vous allez voir ce qui va se passer ils vont rencontrer une fille ils vont apprendre plein de choses par rapport au passé et on va se rendre compte que Voldemort n'est peut-être pas n'a peut-être pas totalement disparu je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a certaines révélations assez croustillantes c'était génial j'aime bien le format scène le format théâtre parce que moi quand j'écris mes fictions j'écris comme ça aussi donc j'aime énormément ça par contre je vous avoue que j'aimerais bien qu'il y ait un film s'il vous plaît quoi mais franchement il était génial J.K. Rowling a toujours autant d'imagination elle est magnifique elle est magnifique c'est épique épique même après qu'elle ait terminé Harry Potter en tant que tel ça s'essouffle pas et franchement que demande le peuple c'est vraiment un auteur de génie une du coup au fait puisque j'y suis et vous savez que j'aime beaucoup Ron est-ce que vous savez que Ron est tout droit inspiré de son meilleur ami ? ensuite je vais vous présenter donc Anima donc de Marie-Sara je ne l'ai pas en format papier donc il s'agit d'une jeune fille Evanie qui est assez éveillée pour son âge elle est très très jeune je crois qu'elle a 10-11 ans dans mes souvenirs et en fait elle va de fil en aiguë on apprend qu'on lui cache beaucoup de choses que c'est la fille de la reine du pays et qu'elle et son frère adoptif ne sont que les seuls enfants de la ville et en fait elle va devoir partir lors d'une quête de l'Anima et l'Anima c'est un peu comme un patronus et un patronus pour ceux qui connaissent Harry Potter & Company c'est un petit peu votre familier votre être spirituel et donc elle va elle va ressentir le manque et donc du coup elle va entrer dans la quête et on va du coup très vite comprendre et apprendre que le sort du monde dépend d'elle et de ses compagnons et cette histoire je l'ai absolument adorée je l'ai dit je l'ai lu en plusieurs fois je l'ai relu aussi dernièrement parce que j'avais beaucoup aimé j'ai hâte d'avoir la suite il y a de la description j'adore le jeu des points de vue moi c'est très important de passer d'un point de vue à l'autre on était du côté de sa JL qui devait retrouver sa soeur et il l'avait vu avec le cheval qui est en train de se cabrer donc il allait aller l'aider et de l'autre côté par exemple deux secondes après la page suivante on voit la mer en proie à ses doutes qui se dirige vers le lac etc et franchement j'adore les passages de points de vue l'histoire est assez prenante j'aime bien les références parfois mythologiques qu'il y a qu'on peut retrouver dans certains personnages et ils sont plutôt bien développés pour un premier tome même si j'aimerais bien qu'il le soit davantage dans le deuxième comme je l'ai déjà dit mention spéciale pour la mer franchement c'est un amour cette femme honnêtement elle correspond en tout point au type de personnage féminin que j'aime énormément donc franchement très bonne lecture Ecosphère donc Ecosphère est une petite novellasse si je veux plus dire qui m'a été gentiment envoyée par son auteur à ma demande parce que je n'arrêtais pas de la voir sur internet et je trouvais le personnage absolument magnifique je ne sais pas si vous voyez bien de toute façon il y aura un petit un petit close-up juste à côté illustration de Winnie Joey donc franchement elle est vraiment très très belle illustration tout comme celle de l'oeuvre de Tangle Mort donc je vous mettrai en barre d'infos les liens des personnes qui ont fait les illus comme ça vous pourrez aller voir leur travail puisque moi perso je le trouve vraiment très très beau donc en gros on est dans un monde où les humains ont la possibilité de maîtriser un des quatre éléments air feu terre eau c'est les witch quoi sauf que dedans il y a clochette non je rigole il y a Aran Aran elle elle n'a pas de elle ne peut pas en fait maîtriser d'éléments elle est un peu une divergente si je fais l'analogie avec le film et donc du coup elle va elle est un petit peu handicapée puisqu'on est dans un monde où c'est même pas comme dans My Hero Academia où il n'y a que 1% qui n'a pas d'alter là c'est vraiment qu'elle qui n'en a pas et donc du coup elle vit ça très mal et elle se réfugie dans le monde des machines pour tenter de combler son handicap et en fait un jour elle va devenir l'héritière de l'orbe qui permet de contrôler mère nature et qui s'appelle Ecosphère alors la raison pour laquelle j'ai aimé ce novelas donc en gros ce récit court si vous voulez c'est parce qu'il y a de la fantasy comme je l'ai déjà dit 10 000 fois en ce moment je retourne vers la fantasy énormément comme vous pouvez vous en douter d'après la couverture il y a quand même un univers simpunk qui est plutôt présent et ce n'est absolument pas pour me déplaire il y a des histoires d'héritage de pirates de technologies c'est vraiment génial alors pourquoi je dis de pirates et d'héritage tout simplement parce que l'antagoniste principal de Haran ça va être une fille qui est pirate elle veut mettre la main sur l'orbe pour ressusciter son père qui est mort alors je ne dirai pas pourquoi parce que sinon il faut aller le lire en fait pour comprendre et donc du coup elle va essayer de convaincre Haran et Haran évidemment elle n'est pas d'accord parce qu'il y a un prix à payer justement pour ça et puis c'est pas naturel de ramener à la vie une personne qui est morte c'est peut-être court mais dès les premières lignes on est captivé l'histoire est assez fluide donc si j'ai mis du temps à le lire c'est parce qu'en fait ma soeur me l'avait piqué dès que je l'avais reçu elle m'a dit on s'était mis d'accord que moi j'avais les romans et toi t'avais les mangas j'ai dit à ma soeur quand j'ai un quand j'achète un manga c'est pour compléter ma collection parce que franchement avoir les 4 premiers tomes de Promise Neverland et elle elle a le tome 5 bon pour la collection ça fait un peu mal et moi avoir un tome d'Aragone et elle elle a les 2 autres bah ça fait mal aussi donc du coup on s'est mis d'accord que comme j'étais plus manga et bah ce serait moi qui aurait les mangas dans ma chambre et elle elle aura les romans ça veut pas dire que je lui donnais tous mes romans non mais dorénavant niveau budget c'est comme ça qu'on se fait du coup quand elle a vu que j'ai reçu Ecosphère elle m'a dit oh elle est trop belle stoppé 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 je veux lire et évidemment elle m'a fait sa pokeface et donc j'ai pas pu résister je lui ai laissé le bouquin pour qu'elle le lise et elle est revenue en me disant oh il est trop bien c'est quand le tome 2 sort alors je sais pas quand le tome 2 sort mais elle a hâte de lire la suite et honnêtement moi aussi parce que la lecture était très très fluide on a pas non plus toutes les infos il y a quand même du suspense et je suis très pressée de lire la suite franchement alors le seul point le seul petit bémol qu'il pourrait avoir mais franchement c'est pour chipoter c'est le moment de description j'ai trouvé qu'il y avait pas tant que ça de description alors ma soeur ça l'a pas dérangé parce qu'elle elle est plus dans on va droit au but l'action ce qu'il y a beaucoup ici personnellement moi je suis plus comme ce qu'il y a dans l'oeuvre de Tanglemort des descriptions en lents en larges et en travers j'adore ça parce que ça me permet de m'immerger en fait moi je me fais des films en fait quand j'ai un bouquin dans la tête et du coup j'aime avoir beaucoup de descriptions c'est pas handicapant pour cette novella de faire genre ma grande critique vous voyez ensuite un de mes coups de coeur de cette présentation qui est Un pour taper sur l'autre de Charlotte Munich et je peux vous dire que c'était la croix et la bannière pour l'avoir mais franchement c'était vraiment pas en vain je peux vous l'assurer je dis la croix et la bannière tout simplement parce que quand elle me l'a envoyé apparemment le colis est revenu chez elle alors que j'avais jamais eu de soucis pour recevoir des colis chez moi donc je pense que c'est le facteur qui a eu un raté ou quelque chose comme ça mais en tout cas du coup j'ai attendu longtemps pour l'avoir et et du coup j'étais vraiment très pressée de le lire donc j'avoue que j'ai mis en stand-by toutes mes autres lectures de côté pour le lire parce que déjà le résumé que j'en avais vu sur internet me plaisait la fille elle a les cheveux blancs et j'adore les filles aux cheveux je peux vous dire que vous allez kiffer avec le résumé donc c'est l'histoire de Mona non pas Mona de PLL non 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 mais c'est l'histoire de Mona qui en fait a une double vie en gros sa vie principale mais c'est celle qu'elle cache c'est que du haut de ses 20 ans elle est chasseuse de monstres autodidactes en gros elle purifie la ville de Vegas tout ce qui pourrait bouffer les humains zombies ghouls tout ce que vous voulez et sa deuxième vie qui est sa vie en général un peu comme un espion quoi et ben elle travaille dans un casino voilà sauf qu'un jour elle se rend compte que son patron finalement c'est un big méchant un big monstre et qui veut vampiriser complètement toute la ville et du coup vous pensez bien qu'elle va tout faire pour elle va tout faire pour l'en empêcher et je pense que tout le monde rêverait de foutre un pain monstre dans la gueule de son patron pour cela elle va devoir se lier avec Sébastien qui est son collègue qui est un embrouilleur qui est vraiment chiant en plus elle est pas insensible à son charme mais il est plutôt doué dans ce qu'il fait et c'est aussi surtout le seul qui la croit et donc du coup elle va devoir s'allier à lui mais peut-être qu'il cache son jeu et qu'elle va s'en mordre les doigts de lui avoir fait confiance mais ça je vous en dirai pas plus faudra le lire alors honnêtement coup de coeur je vous l'ai déjà dit avant de vous le présenter pourquoi ? premièrement Mona Mona elle est jeune elle est forte elle va droit au but j'adore ce personnage de fille un peu casse-cou qui n'a pas peur qui ose qui défonce etc j'adore deuxièmement je vous ai dit le bestiaire zombie-goule j'adore tout ce genre de trucs d'extermination voilà ça change un peu parce que dernièrement je lis ou vois que des trucs où il y a de l'eau de rose avec des créatures là pour une fois on va les défoncer donc c'est cool et troisièmement la façon d'écrire de l'auteur l'auteur comment vous expliquez ça rien que vous voyez le résumé elle y va elle ne mâche pas ses mots par exemple qui tape d'abord et pose des questions ensuite elle vit dans un bunker crève les zombies comme des baudruches dissous les gouls dans l'acide peu de belles descriptions franchement j'adore la façon d'écrire ça punch voilà pour résumer honnêtement ça punch j'ai envie de dire par contre je dois vous avouer qu'il y a quand même une petite pointe on va dire négative ou du moins une légère déception au niveau justement de Mona je trouve qu'il n'y a pas non plus tant que ça d'informations sur elle genre comment est-ce qu'elle en est arrivé là pourquoi elle tue des monstres elle a beaucoup de mystères après aussi c'est un personnage qui ne peut pas plaire à tout le monde personnellement je l'adore parce que malgré son âge c'est une grosse gamine mais d'autres pourraient la trouver chiante auriculante etc moi c'est ce que j'aime honnêtement franchement cette fille elle est géniale je la trouve littéralement badass mais je sais que c'est un trait de caractère qui ne plaît pas forcément à tout le monde parce qu'il faut que je défende mon coup de coeur de plume et d'histoire c'est qu'en fait elle n'est pas vraiment actrice en fait la pauvre enfin la pauvre elle est chiante donc non c'est pas la pauvre mais disons que sans le vouloir elle doit être avec Sébastien sans le vouloir elle se retrouve à fond dans l'intrigue en fait la pauvre elle est victime d'un destin forcément c'est ligué contre elle c'est pas possible en fait tout lui échappe mais en même temps c'est elle qui va je vais pas dire régler le problème mais en gros être actrice principale malgré que en fait de base elle dit ouais mais non mais je suis l'actrice mais j'ai pas trop demandé vous voyez c'est vous qui voulez quoi l'humour aussi l'humour est assez présent et je trouvais ça sympa ça fait contraste avec les métamorphes je trouve ça cool et puis aussi le bestiaire qui est tournant en dérision je vous ai dit Goulzombie d'où t'as vu qu'un zombie était geek s'il te plaît moi ça m'a fait rire j'ai bien aimé franchement Charlotte Munich j'espère que je le dis bien que c'est bien Munich franchement j'ai adoré le livre et je crois que c'est marqué un 1 non non c'est marqué nulle part un 1 mais j'aime à me j'aime à croire que c'est un tome 1 et que du coup il y aura une suite très prochainement franchement bah oui c'est marqué à bientôt mais oui forcément il y aura une suite mais oui et enfin dernier livre que je vous présente pour clore ce débat c'est un livre que je vous ai présenté dans mes sorties manga ouais c'est pas vraiment un manga c'est un roman qui est paru chez Pika et je vous remettrai la vidéo dans le petit si elle vous intéresse mais j'en ai déjà parlé et c'était Anita Battle Angel et j'ai vu le film entre temps j'ai kiffé et j'ai lu le roman j'ai kiffé et j'attends un tome 2 un film de ce que vous voulez mais j'attends la suite j'attends la suite j'adore j'adore oui le marque-page c'est ma soeur qui est en train de le lire elle me taxe tout maintenant on est au 26ème siècle on est non nous on sera plus là mais si la planète n'est pas morte d'ici là nos petits 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 grands enfants auront l'occasion de connaître cette cyborg en fait en gros elle a été abandonnée dans une des charges sauvée par un scientifique et elle est ramenée à la vie pour découvrir le mystère de ses origines et le monde complexe dans lequel elle se retrouve parce qu'évidemment elle n'y connaît rien des forces vont être lancées à sa poursuite sinon c'est pas rigolo comme elle s'est fait des amis très mauvaise idée quand tu te fais poursuivre elle va devoir tout faire pour les protéger évidemment pas chose facile c'est ce que je dis à ma soeur quand par exemple mon père ma soeur et moi on s'amuse en gros mon père poursuit ma soeur pour lui faire des guillis et ma soeur se cache derrière moi sauf qu'elle me tient je lui dis tu peux te cacher derrière moi mais si tu me tiens tu m'empêches de bouger et je peux pas te protéger correctement tu vois et donc du coup bah là c'est peut-être une petite anecdote à la con mais c'est la vérité quand t'es seul c'est plus simple j'ai envie de te dire de se défendre alors que quand tu as de la famille des amis autour de toi t'as toujours peur qu'il soit utilisé pour te faire du mal enfin c'est ce que je trouve honnêtement dans les films et ce personnage est vachement badass et en fait petite anecdote aussi au Lidl chez moi donc je sais pas s'il y a des gens qui habitent dans l'Est si jamais venez en PV comme ça si jamais vous allez dans le magasin dont je vais vous parler vous me direz si j'ai raison ou pas il y a la caissière du Lidl qui est super sympa elle est vraiment top et en fait je passe devant elle et à un moment enfin la dernière fois que je suis repassée je me dis mais elle me rappelle quelqu'un je la connais vous lui remettez les cheveux noirs parce qu'elle les a bleus vous les lui lâchez et vous vous concentrez un max sur ses yeux je peux vous assurer que c'est Alita c'est Alita c'est choquant mais je peux pas mettre de photo ça s'appelle droit à l'image voilà c'est déjà tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu il y aura très prochainement enfin très prochainement avec tous les projets que je vous prévois il risque d'être un petit peu matin le prochainement mais il y aura très rapidement un nouvel épisode roman n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu l'un de ses livres si je vous ai donné ou pas envie d'en lire et si vous me conseillez des romans sur ce moi je vous dis sayonara et si vous avez vu